Je vous résume l'actualité du lundi 6 mars. Réforme des retraites, le Sénat adopte l'index senior, mais exempte les PME. Destine à améliorer le taux d'emploi des seniors ? Après la catastrophe ferroviaire, les excuses du Premier ministre n'apaisent pas la colère des Grecs. Kyriako Mitsotakis a demandé, pardon, à la population après l'accident qui a fait au moins 57 morts, nous ne pouvons pas nous cacher derrière l'erreur humaine. A Athènes, des heurts ont opposé des manifestants et la police. En Afrique, le nouveau « partenariat » proposé par Emmanuel Macron mis à l'épreuve par la crise en RDC. Le président français s'est refusé à pointer du doigt la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est du pays, au grand dam de son homologue congolais, et son discours à Kinshasa a été perçu comme du « paternalisme au relan france-africain ». Arnaque à la carte vitale, comment les escrocs parisiens ont délesté 29 victimes de plus de 100 000 euros. Arnaque à la carte vitale, à la vignette CRITR. Les cybercriminels surfent sur l'actualité. Avec une remise de peine, la « dépeceuse du bois de Vincennes » sort de prison, malgré les doutes des experts. Explosion de la rue de Trévis à Paris, une mystérieuse infiltration d'eau interroge les experts. En direct, réforme des retraites, le Sénat adopte l'article de créant 1, Index Senior. A la veille de la sixième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, le bras de fer se durcit entre le gouvernement et les syndicats sur fond de blocages annoncés et de débats parlementaires au Sénat. Toujours pas vacciné, Nova Djokovic non grata aux États-Unis et privé d'Indian Wells. Le statut de non-vacciné contre le Covid-19 prive le numéro 1 mondial de tennis du Master 1000 d'Indian Wells, qui débute mercredi, faute d'avoir obtenu une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire américain. Veillé d'armes sur la réforme des retraites, Jean-Paul II accusé d'avoir dissimulé des affaires pédocriminelles, annonce des étoiles Michelin 2023. L'actu de ce lundi matin. L'actu de ce lundi 6 mars matin. D'où, un jeune militaire se suicide pendant un exercice de tir. Hôtellerie, décès de Gérard Pélisson, cofondateur du groupe Accor. Cofondateur du géant mondial de l'hôtellerie avec Paul Dubrulle, Gérard Pélisson s'est éteint à l'âge de 91 ans, a annoncé sa famille. Guide Michelin, un millier d'étoiles au palmarès 2023. Une semaine après avoir annoncé la dégradation de deux tables triple étoilées et trois tables double étoilées, le guide Michelin dévoile ce lundi à Strasbourg l'intégralité de son palmarès 2023. Supermarché, un trimestre anti-inflation, jusqu'en juin, avant un chèque alimentaire pour les plus modestes. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé ce lundi un accord avec les distributeurs, qui ont enfin accepté de rogner sur leur marge et de débourser plusieurs centaines de millions d'euros. Mort de Gérard Pélisson, qui fondateur du géant de l'hôtellerie Accor. Décédé à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie, il avait fondé, avec Paul Dubrulle, Accor, aujourd'hui sixième groupe hôtelier mondial avec 5400 établissements répartis dans 110 pays. Retour en prison pour le fichier Sévadé de Fleury-Mérogi retrouvé à Marseille. Grève du 7 mars, un trafic très perturbé dans les transports. La mobilisation contre le projet de réforme des retraites, ce mardi, va fortement impacter la circulation dans les transports en commun. Aux Assises, un retraité jugé pour avoir tué et démembré sa compagne à Boulogne, avant de brûler son corps dans les Yvelines. Révolution dans le bouchon nouvelle génération. En Liège ou pas Liège ? Aggloméré ou plastique ? Alors que le packaging du vin est en pleine remise en question, le bouchon fait aussi partie de l'équation. Les ouvertures de librairies ont atteint un niveau record, en France en 2022. 142 librairies ont ouvert leurs portes en 2022 en France. Depuis 2017, une sur deux s'est installée dans une ville de moins de 15 000 habitants. La façade ouest et le sud du pays bénéficient le plus de ce mouvement. Les faits divers retentissant de l'Oise, 1880, à l'asile de Clermont, la rage meurtrière d'un surveillant. Blocus Challenge, Valérie Pécresse porte plainte contre le député Louis Boyard. La courte vidéo postée par l'Insoumis et incitant les étudiants à bloquer leur établissement a créé beaucoup de remous. La présidente de la région Île-de-France va porter plainte pour « incitation au délit d'entrave » et « incitation à la violence ». Biélorussie, l'opposante Svetlana Tikhanovskaya condamnée à 15 ans de prison par contumasse. L'opposante principale au régime d'Alexandre Lukashenko qui vit en exil a été condamnée ce lundi à 15 ans de prison. À ses côtés un autre célèbre opposant a quant à lui été condamné à 18 ans de prison ferme. Valentin Poignardé a mort à Paris, qui pouvait en vouloir à cet étudiant qui aidait les plus démunis. Brésil, Pedrino Matador, le plus grand tueur en série du pays, meurt criblé de balles. En Norvège, les profits records de l'industrie pétrogazière depuis la guerre en Ukraine. En 2022, le pays a réalisé près de 131 milliards d'euros de bénéficiés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des voix s'élèvent depuis plusieurs mois pour qualifier le pays de « profiteur de guerre ». Annonce anti-inflation de Le Maire, le gouvernement est complice de la stratégie de com' des grandes surfaces. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a détaillé ce lundi le nouveau dispositif censé faire face à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Pour Olivier Andro de l'UFC que choisir, cet outil ne contraint pas assez les grandes surfaces. L'armée ukrainienne refuse d'abandonner ses positions à Bakhmout. Alors que les rumeurs d'un retrait persistaient depuis plusieurs jours, les commandants en chef des forces armées ukrainiennes se sont prononcés en faveur de la poursuite de l'opération défensive et d'un renforcement de leur position à Bakhmout, ce lundi. Feu vert de l'Assemblée pour une protection du droit à l'image des mineurs. Face au risque de surexposition sur les réseaux sociaux, les députés ont vote pour une meilleure protection des enfants, même contre l'avis des parents. Le journaliste iranien Vaidh Chansoudinzad a pu rentrer en France. Le reporter, arrêté en septembre alors qu'il couvrait pour harter les manifestations en Iran, a bénéficié d'une mesure d'amnistie des autorités et a été autorisé à quitter le pays pour rentrer en France, où il vivait avec sa femme et son fils. Accusé d'avoir porté 19 coups de couteau à sa belle-fille, plongé dans l'intimité d'une famille disloquée. Violence conjugale, verdé, pôle spécialisé, dans les tribunaux. 200 pôles vont voir le jour dans les prochains mois. Ils permettront d'organiser des audiences dédiées hauteuillement à ces affaires. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.